Pour notre recette de cheesecake au chocolat aujourd'hui, il nous faudra des biscuits. Bon, j'ai mélangé des biscuits secs et des biscuits fourrés au chocolat, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Utilisez votre fantaisie et votre imagination. Vous pouvez les mixer ou juste les écraser à l'aide d'un rouleau pâtissier, c'est vous qui voyez. Il nous a aussi fallu du chocolat noir que nous avons fait fondre et on a uni au biscuit du beurre fondu, voilà. Une fois que c'est fait, on va bien l'étaler dans un moule et mettre au congélateur pendant qu'on s'occupe de la suite de la recette. Ici, nous avons du fromage blanc à tartiner du type Philadelphia. Vous allez me voir unir au fromage fouetté tout à l'heure de la crème fraîche. Mettez votre crème fraîche au frigo s'il vous plaît, une à deux heures de temps avant de commencer. Elle doit être à 35% minimum de matière grasse. On va unir à ce mélange-là notre chocolat noir qui a été fondu. On va bien l'étaler dans le moule et on va mettre cette fois-ci au frigo pour 6 à 8 heures de temps, idéalement toute la nuit. Vous verrez tout à l'heure, ma caméra a déconné. En fait, j'ai préparé une ganache de couverture avec de la crème fraîche et du chocolat noir. J'ai juste laissé frémir la crème, elle ne doit pas bouillir. Et une fois qu'elle a frémir, j'ai balancé le chocolat, j'ai éteint le feu. Et voilà, j'ai remué comme ça et rajouté 50 grammes de beurre pommade. Voilà. Donc, quand elle est à température ambiante, vous l'étalez tout simplement sur la préparation que vous avez mise au frigo. J'ai fait ça au bout de 4 heures que mon gâteau avait passé au frigo. J'ai étalé et j'ai laissé donc au frigo le restant du temps et puis voilà, c'était prêt. Vous me verrez décorer au-dessus avec le reste de la garniture fromage crème chocolat. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour faire des décorations. Vous verrez tout à l'heure là, voilà. Et puis, j'ai aussi mis des vermicelles. Franchement, pour la décoration, c'est vous qui voyez. Utilisez votre imagination. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, c'est super encourageant. Laissez-nous des commentaires, des likes, partagez la chaîne autour de vous. Et voilà, abonnez-vous, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos recettes. Miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Miam miam! Miam miam ! Miam miam !